... Je m'appelle Jacques Thiemann, je suis le directeur du bureau de design InnoV. J'avais une idée bien précise de ce que je voulais, une structure, une charpente très légère en profil à froid, et si possible galvaniser, et donc pour moi c'est très écologique, c'est simple à monter, c'est économique. Et j'ai été voir deux ou trois entreprises, elles m'ont dit que je sortais de leur schéma, et puis j'ai vu les gens de chez Frisomat. Il a compris ce que je voulais, il a dit, « Ok, on va travailler avec vous », on a fait un échange de plans par e-mail et tout, et ça a fonctionné, je dirais, en trois semaines, je crois que les plans étaient pratiquement figés. Il y a donc une zone de stockage pour les deux sociétés, celle qui fait les appareils de luminothérapie et l'autre qui fait les appareils d'éclairage. Et alors là, c'est la partie atelier prototype du bureau de design. On voulait avoir un hall qui soit très lumineux. Alors vous avez des hangars qui sont tout en béton, tout en tôle, les gens travaillent, ils ne savent même pas s'il fait beau ou s'il pleut dehors. Ici, il y a un contact avec la lumière. On est un bureau de design, donc on doit faire les choses, je dirais, avec qualité et bien étudiées au niveau ergonomie, au niveau des fonctions. Quand il y a des temps comme aujourd'hui, ça disparaît dans le ciel. Et au coucher du soleil, il y a tout le bâtiment qui devient tout jaune. Et donc, ça change. Contrairement à un bâtiment en tôle, ça bouge un peu. Donc on a choisi Frisomac parce qu'elle acceptait d'innover avec nous et d'apporter une réponse simple à ce que l'on voulait. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !